Clermont 15e, accueil Bordeaux 20e, match de bas de tableau extrêmement important, 6 points d'écart entre les deux formations, les Bordelais veulent donc s'imposer sur le terrain de Clermont pour revenir à 3 unités de leur adversaire du jour, des Bordelais qui n'ont remporté qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres, Costil et Elis sont blessés, Adli, Oudin et Wang sont titulaires en attaque, Clermont de son côté a réussi 3 victoires pour 3 défaites sur ces 6 derniers matchs, irrégularité assez notable pour les Auvergnats, première possibilité pour les Girondins de Bordeaux, mais ça passe à côté, Bordeaux insiste avec Adli, la remise de la tête, Guilavogui à bout portant pour un score de 1 à 0 en faveur des Girondins de Bordeaux, 13e minute, les Bordelais mènent à l'extérieur, bien servi par Grégersen, Guilavogui s'impose juste devant le but adverse, premier but sous les couleurs de Bordeaux pour Joshua Guilavogui, son premier but en Ligue 1 Uber Eats depuis 2013, après son passage dans le championnat allemand. Bordeaux est donc bien lancé et espère continuer comme ça, mais Clermont a encore du temps et réagit avec notamment ce centre et la reprise magnifique d'Albassane Rachani, le joueur Kosovar marque son 6e but de la saison et égalise à la 32e minute, le centre de Zedatka est impeccable, la reprise de Rachani également, un but partout entre les deux équipes. Clermont avait réussi à surprendre Bordeaux lors de la première journée du championnat au mois d'août, une victoire 2 à 0 du promu sur le terrain de Bordeaux avec des buts de Bayeux et de Dossou, depuis les situations ont évolué. En seconde période, les joueurs de David Guillon essayent de reprendre l'avantage, avec notamment Adli pour ce tir, mais c'est directement sur Ouparine Djoko, il n'y a pas énormément d'occasion dans cette seconde période, un but d'un côté ou de l'autre pourrait changer beaucoup de choses, Clermont essaye avec ce centre, mais la reprise à bout pourtant est manquée, les Bordelais réussissent à résister, et pourquoi pas en contre-attaque, en fin de match, marqué ce 2e but, la tentative de frappe, c'est directement sur Ouparine Djoko, un bon tir pour Onana, dernière possibilité sur ce corner, un corner direct, sauvé, Barga est en poussin, le gardien de Bordeaux reste vigilant, une toute dernière possibilité dans ce match, et au final, match nul, un but partout entre Clermont et Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada